Salut à tous, c'est Clos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire que je fais aller, ça s'entend peut-être, je suis un peu malade, je suis prise de partout, de la gorge, du nez, j'ai un peu la totale. J'espère que vous, vous allez bien, dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve enfin pour la suite de Séduction Stories, mon accent de merde pour toujours, forever, évidemment, pour l'histoire de Stanislas pour le chapitre 2. J'espère que vous avez hâte autant que moi de faire la suite, donc c'est parti ! J'en ai marre de me moucher ! Adrien va te conduire jusqu'au Pompadour, un grand hôtel des Champs-Elysées. Je veux que tu livres une commande précieuse, je compte sur toi, Clos. Te voilà embarqué en direction du Paris des riches et des privilégiés. Amoie-toi avec tes bras autour d'Adrien qui file à toute vitesse, ouh ! Adrien va-t-il tenter quelque chose ? Commencez le chapitre 2 ! Accompagné par Adrien, nous arrivons au Pompadour, le palace où je dois déposer ma livraison. Tu vas finir par gober des mouches, Clos, on dirait que tu bois des champs pour la première fois. Je pense que ça pourrait grave être moi si j'étais à Paris. Désolée, c'est juste, j'ai encore du mal à me faire à la beauté de la ville. Mouais, perso je trouve ça bruyant et plein de touristes qui marchent trop lentement. Au fait, tu connais bien les propriétaires du palace où on va ? Je connais leur fils, Stanislas, depuis la maternelle. Un gamin péteux et prétentieux. Et qui est devenu un gars juste infecte la seconde où il a eu accès à son compte en banque. Un tic qui répond à tout avec de l'argent. Du jour, à jeter des liasses de biais pour se faire obéir. J'ai du mal à y croire. Comment un garçon provenant d'un si bel endroit pourrait être aussi horrible ? Mais Adrien n'a aucune raison de me mentir. Si je rencontre ce Stanislas, je serai sur mes gardes. J'espère que je ne tomberai pas sur lui après ce que tu viens de me dire. Et, il y a des filles qui aiment ça, les portefeuilles ambulants. Peut-être ce genre-là, Clos ? Ben non, moi je ne suis pas avec... Personnellement, je ne vais pas avec un mec pour son portefeuille. Donc pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas comme ça. L'argent ne peut pas remplacer des sentiments sincères. Là, pas la peine de sortir les grandes phrases. Des sentiments sincères. Tu parles souvent comme une héroïne de dessin animé. L'amour n'a rien de ridicule. C'est dommage que tu ne t'en rendes pas compte. C'est bien envoyé, meuf, c'est bien envoyé. Bon, tu te dépêches d'aller faire ta livraison. J'ai pas toute la journée. Oups, j'avais totalement oublié les pâtisseries de Madame Berreton. Je rigole parce que, clairement, ça... Mais franchement, ça pourrait grave être moi parce que, en ce moment, c'est horrible. Comme j'oublie absolument tout. Tu peux me dire un truc de faire. Je vais me demander de faire un truc ou de me dire un truc. Et genre, il y a moyen, l'heure d'après, je ne vais pas m'en souvenir. Je ne sais pas ce que... Mon cerveau, il a décidé de... Ciao, moi, je me casse. Tu te le démerdes, sale. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi comme ça. Hyper tête en l'air. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Tête en l'air. J'ai tendance à tout oublier quand je suis avec Adrien. Ah, d'accord. Pour ça, d'accord. MDR. Non, moi... Pas besoin d'un mec pour ça. Oui, tu as raison, j'y vais tout de suite. Je n'ose pas imaginer la splendeur de l'intérieur du pompadour. Si la façade du pompadour était magnifique, il n'y a pas de mots pour en décrire l'intérieur. Les murs sont recouverts d'impressionnantes dorures, de tissus luxueux et de rideaux de velours. Que dire sur les décors ? Comme je l'ai déjà dit pour le chapitre 1. Enfin, c'est magnifique. Et c'est sans parler des gens que je croise. Tous si bien habillés, si raffinés. Même les employés sont distingués, je ne me sens pas vraiment à ma place ici. Je ne sais même pas à qui remettre ma livraison. J'aurais dû demander à madame Berreton. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Oh, je vois une dame qui semble vouloir me parler. Elle est si belle, on dirait une star de cinéma. Je suis sûre qu'elle va pouvoir m'aider. Quelle misère ! On laisse vraiment rentrer n'importe qui au Pompadour de nos jours. Excusez-moi, au moins ce qu'il vous manque en distinction. Vous essayez de le rattraper en politesse basique, mais trêve de bavardage. Qu'est-ce qu'une petite grisette telle que vous vient faire au Pompadour ? Elle dirait, mais elle, elle va se calmer direct. Venir, on lui balance les pâtisseries à la gueule. En mode, elle va redescendre d'un étage toute seule. Bon, on se ferait virer par la même occasion. Mais ça ne vaut pas le coup. Je dirais que ça vaudrait le couvrir. Non mais je rêve. Pourquoi cette femme me parle aussi mal, je ne lui ai rien fait ? Vous comprenez ce que je vous dis ? J'espère que vous parlez notre langue au moins. Quelle langue, celle des vipères ? Si seulement, je vous comprends. Ah ! Ah, l'arte rouge ! J'ai envie de lui mettre. Quelle langue, celle des vipères ? Carrément, j'ai trop envie de mettre ça. Je vous comprends. M-E-D-R. Non, ce n'est pas possible. Mais comme on veut pécho Stanislas, non, on veut pécho Stanislas, je pense qu'il ne faut pas être débit, il ne faut pas avoir je ne sais pas combien de cuis pour penser que c'est forcément la mère de Stanislas. Est-ce que c'est bien de mal démarrer ? Ah, je ne sais pas quoi vous répondre ! C'est-tu pas dans les commentaires ce que vous répondriez ou ce que vous avez répondu ? Allez, la une. Quelle langue, celle des vipères ? Connaisse ! De quelle langue vous voulez parler ? La langue des vipères ? Connaisse ! Je suis peut-être allée trop fort. J'espère qu'elle ne va pas faire un scandale. Moi, j'ai envie de dire que dans la vie, on a ce qu'on mérite. Voilà. Vous avez de la chance que je sache me tenir petite insolente. Vous ne savez pas à qui vous parlez. On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Je suis Fabienne de Valois, et cet établissement appartient à mon mari. J'espère que vous avez une bonne raison de m'opportuner, jeune fille. Ou j'appelle la sécurité. Oh non, c'est la femme du propriétaire du pompadour. Et j'ai donné la pire des premières impressions. C'était volontaire, je m'en... Je m'en bats les couilles. Je suis ici pour une livraison. Forcément, une employée de Rose, j'aurais dû m'en douter. Cette femme a toujours manqué de discernement, même si cette fois-ci, elle semble s'être surpassée. Je vais vraiment passer un sale gardeur. C'est un peu mieux, non ? Alors j'ai l'impression que ça fait des heures que Madame de Valois me passe un savon. Je n'arrive pas à croire que Rose ait engagé une personne telle que vous. Vous lui direz que je passerai bientôt la voir. Je pense qu'elle en a besoin. Oui, Madame de Valois. Ça mérite un rappel à l'ordre. Tous les commerçants affiliés au pompadour ont des standards à respecter. Eh, jeune fille, vous êtes loin de les atteindre. Très loin. Oui, Madame de Valois. Ah non, mais non, mais non, mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment je peux me sortir de cette situation ? Je ne veux pas causer de problème à Madame Berreton. Qu'est-ce que tu fais, Claude ? Je n'ai pas toute la journée. Adrien, je suis désolée, je... Adrien, mon cher garçon, quel plaisir de te revoir. Bonjour, Madame de Valois, comment vous allez ? Tu peux m'appeler Fabienne, Adrien ? Tu le sais, depuis le temps. Je rêve, elle est en train de me draguer. Très bien, Fabienne. Claude vous pose des soucis. Je vous ai vu lui parler. Qui donc ? Ah, elle. Tu m'apprends son nom. Elle n'a pas eu la décence de se présenter. C'est sûr qu'il ne faut pas en attendre beaucoup d'elle. Elle a un peu de mal. Quoi ? Il est sérieux ? Il est sérieux ? Mais je rêve, il se moque de moi devant elle. Je dois dire quelque chose. Nique ta mère. Fils de pute. Si elle m'avait laissé parler, tu l'aimes bien ? J'ai rien à attendre de toi. J'ai envie de le remettre à sa place aussi. Mais de où il dit ça ? Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu pour rigoler. Mais quand même, je vais mettre la une. Si elle m'avait laissé parler, j'aurais pu lui donner mon nom. Si tu n'apprends pas à t'imposer, personne ne t'écoutera. Sache-le. Faudrait pas non plus trop t'y croire, Claude. C'est pas toi qui donnes les ordres ici. Quelle galère. Comment me sortir de cette situation ? Mais pourquoi il est comme ça, lui ? Pourquoi il est... Il pourrait nous aider, non ? J'ai l'impression que ça fait des heures que Fabienne nous parle, ou plutôt m'insulte. Et maintenant, avec Adrien qui s'est incrusté dans la conversation, ça a tourné au flirt entre les deux. Mais c'est quoi ce mec, punaise ? Je dois m'échapper avant que la situation devienne vraiment insupportable. Oh, Adrien, mon cher. Dis-moi en plus sur ta nouvelle moto. J'aime tant t'entendre parler. On pourra faire un tour à deux si ça vous tente. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait que je vous dépose ma livraison. Comment ça ? Ah oui, la livraison des pâtisseries de roses. Je vais demander à mon fils Sanislas de venir la réceptionner. Sanislas ? Le garçon dont Adrien m'a parlé ? Celui qu'il décrivait comme épouvantable ? S'il a le digne fils de sa mère, je vais encore en prendre pour mon grade. Sanislas est là ? Ouais, je vais peut-être attendre dehors dans ce cas. Mais pourquoi ça ? Nous passions un moment si agréable. Oh my god, ça part sur un mode cougar. Et le pire, c'est qu'Adrien, il a l'air de kiffer. Clos, c'est ça ? Vous n'avez qu'à le chercher dans l'établissement, Sanislas devrait être là. J'ai pas que ça à faire. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais c'est immense ici. Euh, je vais mettre la deux, je ne sais pas à quoi il ressemble. Quoi ? Je ne sais même pas à quoi il ressemble, Sanislas. T'as qu'à imaginer un bon petit fils à papa sans saveur, tu seras pas loin. Comment ? J'ai du mal à entendre, Adrien. C'est juste une blague, madame, pas de quoi s'en faire. Si tu le dis, Adrien, j'avoue, tu es tellement désarmant parfois. Et c'est reparti. Bref, Clos, allez jusqu'au petit salon. Au bout du couloir, Sanislas y sera. Très bien, madame de Valois. Et sans regarder en arrière, je m'avance dans les entrailles du Pompadour. J'espère vraiment que Sanislas n'est pas comme sa mère. Ça fait au moins 15 minutes que je déambule dans le Pompadour avec ma livraison. Évidemment, pas de Sanislas à l'endroit que sa mère m'avait indiqué. Je ne sais plus trop quoi faire. Oh mais... Oh, c'est vous, Clos ? Ah, ben le voilà ! Vous êtes la jeune fille que j'ai aidée ce matin, n'est-ce pas ? Vous cherchez quelque chose ? Hein ? Quoi ? Comment ? Vous allez bien, vous avez l'air perdue. Perdue ? Oui, perdue, oui. Vous voulez vous asseoir, reprendre votre esprit, vous vous semblez confuse. Reprends-toi, Clos, ne dis pas une grosse bêtise devant lui. Quel jour on est ? Vous êtes très beau. J'ai une livraison à faire. Ben, à la 3ème heure, on a une livraison à faire. Euh, j'ai une livraison de la maison Berreton. Ah oui, forcément, merveilleux. Laissez-moi vous débarrasser de vos paquets. Allons les remettre au maître d'hôtel. Euh, oui, oui, comme vous voulez. À moins que vous deviez partir, évidemment, je ne veux pas vous retenir. Non, non, je veux rester, je veux dire, je peux rester. Désolée de ne pas vous avoir dit mon nom quand nous nous sommes rencontrées. Les gens changent de comportement quand ils savent que je suis un deux-valois. Je dois vous avouer, Clos, je vous ai vu parler à ma mère et je veux m'excuser. J'ai bien vu qu'elle vous harassait et vous avez subi ça avec un certain aplomb. Mais je vous en prie, ne pensez pas que tous les deux-valas sont comme ça. J'espère pouvoir faire remonter ma famille dans votre estime, Clos. NDR ! Pourquoi ça ? Enfin, je veux dire, on ne se connaît même pas. Qu'est-ce qu'ils sont pas les couilles, sérieux ? Stanislas est si beau, si gentil et si distingué. Je suis sous le charme, il agit comme un prince des contes de fées. Je peux vous faire une confession, Clos ? Bien sûr, pour être honnête avec vous, j'ai fait cette commande chez Rose pour pouvoir vous revoir. Comment ça ? C'est l'excuse que j'ai trouvée pour pouvoir parler à la charmante vendeuse de la maison Bereton. Est-ce que... est-ce qu'il vient de dire que je suis charmante ? J'espère ne pas avoir été trop cavalier, Clos. Je ne voudrais pas vous gêner. C'est mille ! Non, non, pas du tout. J'espère que vous me promettrez cette autre faveur en m'autorisant à vous tutoyer. Bien sûr, tu peux me tutoyer. À vrai dire, je préfère. Je l'avoue moi aussi. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Clos. Je suis ravie, Stanislas. J'aimerais tellement l'entendre parler plus. Sa voix est si mélodieuse. Tu viens souvent ici ? Tu connais Madame Bereton ? Tu travailles avec tes parents ? Je mette la Troie. Tu travailles au Pompadour avec tes parents ? Oui, j'assiste mon père dans la gestion du palace au jour le jour. Comme je suis destinée à succéder à la tête du Pompadour, il veut que je sois prêt. Il est vrai que cela me prend beaucoup de temps et que je sors peu, mais c'est un mal nécessaire. Stanislas a l'air d'avoir énormément de responsabilités et d'être un peu seul, le pauvre. Si ça ne te dérange pas, je vais déposer ces pâtisseries dans le vestiaire des employés. J'ai aussi fait cette commande pour eux. Ils travaillent tous si durs. Je me disais qu'ils apprécieraient. Ah ! Mais franchement, il est grave trop gentil, Stanislas. Peut-être même un peu trop, si c'est un peu louche. Mais s'il te plaît, garde ce secret pour toi. Je ne veux pas qu'il le sache. Stanislas est vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un dont on pourrait tomber amoureuse. Stanislas a déposé les pâtisseries qu'il a commandées pour ses employés sans se faire remarquer. C'est trop mignon, franchement, c'est trop chou. Je peux effectuer le règlement par chèque. Je n'ai pas de liquide sur moi. Oh oui, bien sûr. Il sort un chéquet d'une pochette en cuir et le remplit à l'aide d'une plume. En or ? Wouah ! Carrément ! Alors là, on ne fait pas dans la demi-mesure, là-bas. Je t'en prie, remercie Rose de ma part. Je n'ai pas pu m'empêcher de manger une chouquette. Ah, c'est trop bon, la chouquette, j'adore. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est vrai que c'est difficile de résister aux créations, Madame Berreton. Oui, même impossible. Je ne sais pas comment tu peux y résister toute la journée. Elle ne va pas y résister longtemps. Non, non, non. Son sourire est si radieux. Je ne l'avais pas encore vu aussi ouvert. Il paraît si joyeux. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Elle regarde aussitôt sa montre et redevient sérieux. Oh, j'ai une réunion importante dans cinq minutes. Je vais devoir te laisser. Vraiment, c'est dommage. J'ai beaucoup aimé tout parler. Au moins, elle est frangée directe. Ça, on aime bien. Ah bon ? Je n'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Les rares personnes à qui je parle lors du palace me disent que je suis quelqu'un de froid. Ben, pour l'instant, il n'est vraiment pas du tout froid. Je ne trouve pas. J'aime le froid. Ces gens ont tort. Pas la deux. Je ne trouve pas. Je ne te trouve pas froid. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un dirait ça. C'est parce que tu me connais peu. Avec le temps, tu le penserais aussi. Si seulement je pouvais avoir une chance de lui prouver le contraire. Malheureusement, je dois me presser. Je ne peux pas faire attendre le conseil d'administration. Merci pour ces délicieux instants, Claude. J'espère te revoir bientôt. Oui, moi aussi, Sanislas. Très bientôt. Merde. On peut dire qu'elle est cash. Et voilà, il est parti. J'aurais voulu rester à ses côtés, mais il a tellement de possibles responsabilités. Je ferais mieux de retourner à la boutique plutôt que de rêvasser. Madame Bereton m'attend. J'espère juste qu'Adrien n'est pas reparti sans moi. Et il n'a pas intérêt. Sinon, moi, je vais le chercher. Par la peau du cul. Et il va m'entendre parler, ok ? Je n'arrive pas à me sortir Sanislas de la tête. Il était si beau. Et c'est surtout si prémant et gentil, franchement. J'ai bien aimé. Il faut que je me reprenne. Un garçon comme lui et une fille comme moi, c'est impossible. Je dois l'oublier et me concentrer sur mon nouvel emploi, la maison Bereton. Nous savons très bien que ce ne sera pas le cas, évidemment. D'ailleurs, il faut que je me presse pour y retourner. Est-ce qu'Adrien m'a attendu ? Il a intérêt. Oui, je le vois près de l'entrée du Pompadour. Vite, je vais me dépêcher. Oh non, Fabienne de Valois est toujours avec lui. Mais de quoi il parle encore ? Je pourrais te trouver un emploi ici, Adrien. Je suis certaine que tu ferais un parfait chauffeur. Et comme ça, vous m'aurez toujours près de vous en tête à tête. Pas vrai, Fabienne ? Mais... Mais il est sérieux ? Exactement, mon garçon. Tu comprends vite. Qu'en penses-tu ? Oula, il vaut mieux que j'arrête ça tout de suite. Que dirait Sanislas en entendant sa mère ? Désolée pour l'attente. On y va, Adrien ? Oula, deux, on y va, Adrien ? On y va, Adrien ? Je ne voudrais pas faire attendre Mme Berreton plus longtemps. Rose attendra. Je ne pense pas que vous soyez d'une grande aide, de toute façon. Tu cherches la merde ? Mais alors, elle, on mérite... Elle mérite qu'on la démonte de A à Z. Non, mais elle n'a pas tort, Fabienne. Mon patron aussi va se demander ce que je fabrique. Bien, je vous laisse tout de retourner à vos emplois respectifs. Ce fut un plaisir, Adrien. Quant à toi, Claude. Je pense que nous nous reverrons bientôt. La sortie est juste là. Oh my god ! Pfiou, elle est enfin partie. Comment une femme aussi désagréable peut avoir un fils comme Sanislas ? Fabienne, tu n'as pas vraiment la bonne, Claude. Essaie de te tenir à carreau quand tu la vois. Oui, mais non ! Alors là, non, non, non. Non, 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 les gars. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que la meuf, elle est plus riche, ou je ne sais pas que c'est madame, je ne sais pas qui, qu'elle a le droit de nous parler comme de la merde. Je suis désolée, mais non. Il ne faudra pas me le dire deux fois. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Il ne faudra pas me le dire deux fois. Mais meuf, mais meuf, et qu'est-ce que je lui ai fait ? Mais meuf, tu sais très bien ce que tu lui as fait. Tu lui as répondu comme il fallait. C'est pour ça. Avec elle, il suffit que ta tête ne lui revienne juste pas. Allez, dépêche-toi, on doit repartir. Oui, madame Berreton doit se demander où je suis passée. Adrien prend du temps à démarrer sa moto, c'est bizarre. On dirait qu'il veut me parler. Au fait, Claude. Ta livraison, tu l'as donné à qui ? À Sanislas, comme prévu, pourquoi ? Quoi ? T'as passé tout seul le temps à parler avec lui ? Non, mais attendez, stop. Le mec, il commence à nous faire une crise de jalousie alors que lui, il a parlé avec l'autre meuf, là, pendant tout le temps qu'on était là, et il l'a draguée clairement devant nous. Donc, meuf, mec, meuf. Donc, mec, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On ne te doit rien. Tu ne devrais pas, ce n'est pas un bon gars. Je peux parler, je le connais, depuis des années. Il utilise les gens et les jette quand il n'en a plus besoin. Reste le lendemain, lui, ça vaudra mieux. Mais pourquoi Adrien est-il si méfié envers Sanislas ? Il me cache quelque chose. Je ne rigole pas, Claude. Tu ferais mieux de ne pas te faire de film avec ce mec. Pourquoi ça ? On dirait que tu es jaloux, Adrien. Moi, jaloux de Sanislas ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? À part son argent, ce type n'a rien. Je n'ai aucune raison d'être jaloux. Je dis juste ça pour ton bien. Tu ferais mieux de rester avec moi. Le mec, il nous dit ça alors qu'il y a deux minutes, il était en train de draguer l'autre meuf. Pourquoi ? Tu veux dire en couple ? Je n'ai pas besoin de toi. Il a son corps. Mais je n'ai pas besoin de toi, clairement, mon gars. Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre des avances d'un garçon. Tu n'as aucun droit sur moi que je sache. Je fais ce que je veux, mais carrément. Ouais, viens pas vers moi pour pleurer quand ça va mal finir avec lui. Pour que tu te moques de moi, ça ne risque pas. Et toc, je lui viens faire mes clappés, il ne sait plus quoi dire. Et maintenant, Adrien a l'air un peu énervé. Je ne pense pas que la conversation soit terminée. Mais il est temps de repartir vers la maison Berreton. J'ai du travail qui m'attend. Adrien m'a ramené du Pompadour en moto et m'a déposé devant le café Marceau. Il semble jaloux du fait que j'ai parlé à Sanislas. J'ai l'impression que ça cache quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre toi et Sanislas, Adrien ? Je te l'ai dit, on se connaît depuis l'école maternelle, on a quasiment grandi ensemble. Il y a moyen, je suis sûre, ils étaient genre meilleurs amis qu'on était gamins. C'est bien assez de temps pour voir à quel point c'est un type sur qui tu ne peux pas compter. J'ai quand même l'impression que c'est plus personnel que ça. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il a d'irrésistible Sanislas à part son argent ? Rien du tout. Tu pourrais dire la même chose de sa mère ? Hein ? De quoi tu parles ? Je te fous de ma gueule mon gars. Je te fous de ma gueule. Tu ne te dérangeais pas pour flirter avec elle ? Qu'est-ce qu'elle a d'irrésistible à part son argent ? Tiens, prends ça dans ta gueule. Wow Claude, on va se calmer tout de suite. C'est toi qui te calmes. Tu as raison, pardon ? Bah non, clairement pas, non, pas celle-là. Tu es attirée par les seigneurs ? Alors laisse-moi tranquille. Bah je vais mettre la 3. Alors laisse-moi tranquille, t'as qu'à te continuer de draguer Fabienne pour t'occuper. Mais carrément ! Pour dire que Sanislas et les gens comme lui sont abjects, il y a du monde. Mais quand il s'agit d'assumer qu'on drague sa mère, on n'entend plus personne. Alors là, bim, franchement il mérite. Dites-moi dans les commentaires, il mérite ou il mérite pas ? Il mérite. Je l'ai vraiment laissé bouche bée sur ce coup, il ne sait plus quoi répondre. Mais c'était peut-être un peu osé. Je suis personne pour juger Adrien. Oui, enfin bon, c'est le premier à nous juger donc, euh, MDR. Après tout, il peut flirter avec qui il veut, ce ne sont pas mes affaires. Faut vraiment que je retourne à la maison béreton. J'ai déjà pris beaucoup de retard avec tout ça. Donc merci Adrien de m'avoir emmené jusqu'au Pompadour. Mouais, j'ai l'impression que je vais le regretter. Et voilà, il est reparti vers le café Marceau, c'est vraiment un garçon pas évident. Après, le fait qu'il soit très mignon ne cache rien. Mais est-il aussi mignon que Sanislas ? Faut que je me reprenne, j'ai du travail qui m'attend. Même si après tout ça, je ne pense qu'à... Ah ! C'est vrai que je n'ai pas le droit en vidéo. Je vais les... Ah ! M'imaginer avec Sanislas et Adrien chez moi. Eh bien, moi pour le fun, je mettrais celle-là. Mais je ne peux pas. Et cette journée au Pompadour. Je ne peux pas mettre la réponse avec l'enveloppe parce que c'est interdit en vidéo. Donc, je vais mettre 7 jours au Pompadour. Mais moi, j'aurais choisi, m'imaginer. Rien que pour le fun et voir la petite scène secrète d'après. Cette journée étrange que j'ai passée au Pompadour, Fabienne de Valois est une femme très étrange. Et surtout très désagréable. Je ne sais pas comment Adrien peut autant apprécier lui parler. Ni comment elle a pu élever un garçon aussi charmant que Sanislas. Ah, Sanislas. J'espère qu'il fera bientôt une nouvelle commande. J'aimerais tellement le revoir. Félicitations, tu as terminé le chapitre 2. Oui, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pas mal aimé. Et j'ai grave kiffé remettre la meuf, là. Comment elle s'appelle ? Fabienne de Valois à sa place. Elle méritait. Remettre Adrien aussi à sa place. Il méritait. J'ai grave kiffé. Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Je veux savoir. Alors, vous avez intérêt à me le dire, ok ? Dites tout à tête avec le clos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous aura plu. Oui, si la vidéo vous a plu. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a absolument tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'infos. Vous pouvez télécharger le jeu, je sais, donc, sur Stories, sur Android et iOS. Donc, voilà. N'hésitez pas à télécharger le jeu si ça vous intéresse. Il y a également l'histoire avec Adrien. Mais je ne ferai pas le let's play d'Adrien. Je ne ferai que Sanislas. Et prochainement, il y aura aussi l'histoire de Gaspard. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Gaspard